Monsieur, chaque dimanche, comme à l'accoutumée, pour la rétrospective de la semaine, comme je l'ai dit depuis quelques semaines, je reçois des jeunes parce que, selon une certaine opinion, il nous faut une nouvelle classe politique, un nouveau vent pour redresser la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je reçois donc Patrick Chivava, qui est président de son parti, l'ADN, et avec lui, nous allons analyser les temps forts de l'actualité de cette semaine. Très heureuse donc de vous recevoir, Patrick Chivava. Merci beaucoup, madame. Très heureuse. Vous êtes président de votre parti, vous avez créé votre parti, l'ADN, et la toute première question, est-ce que vous avez répondu ? Peut-être pas, peut-être un peu tard, mais, Brandon Midago, moi je le cite parce que c'est lui qui a lancé cette idée que les jeunes doivent créer chacun leur parti parce que, selon lui, les ligues de jeunes vous bouffent. Vous permettez l'expression, vous servez de marche-pied aux vieux, entre guillemets, et quand il s'agit des partages du gâteau, vous ne mangez pas la communion, selon ses propres expressions. Est-ce que, Patrick Chivava a créé l'ADN pour quoi faire, en fait ? Pourquoi vous avez créé votre parti ? Merci beaucoup pour la parole. Je veux d'abord préciser que l'ADN a été créé le 6 juin 2016, et je pense qu'à cette époque-là, Brandon Midago était encore derrière les vieux, en train de se faire exploiter. Donc, dire que nous avons suivi Brandon Midago, c'est vraiment dire autre chose. C'est lui qui nous a suivis. Et encore que l'opinion est au courant, que nous sommes les partis phares de la nouvelle classe politique, et aussi, c'est nous qui avons commencé à demander aux jeunes d'aller créer leur propre parti politique. S'ils pensent qu'ils aiment la social-démocratie, ils peuvent venir chez nous, mais s'ils pensent que c'est d'autres idéologies qui peuvent développer notre pays, ils peuvent créer leur propre parti politique, et ensemble, nous allons faire les débats d'idées. Je pense que la dernière fois que je suis passé devant votre plateau, j'ai parlé de ça, et à l'époque, Brandon Midago n'en parlait pas encore. Donc, il ne faudrait pas essayer d'échanger l'histoire. Il a compris, nous sommes contents, et à chaque fois qu'un jeune s'ajoute dans cette réflexion, nous sommes contents. Mais il ne faudrait vraiment pas inverser le rôle. C'est l'ADN qui a commencé les choses, et dans le cas d'espèce, Brandon Midago a suivi. Ok. Il faut ne jamais rectifier l'histoire. Merci Patrick. Tu vas voir, je crois que j'ai appris aussi quelque chose. Brandon Midago, Patrick, tu vas voir, vous êtes dans le même combat. Je crois que je vais commencer à vous citer, vous deux, le précurseur, et c'est lui qui a pris cette idée. En marche, la République en marche, donc, pour certains. C'est cette formule où vous voulez vraiment changer les choses, comme Macron l'a fait, donc faire sauter les verrous quand il a senti que ni la gauche ni la droite a su canaliser les aspirations du peuple français. Macron a changé la donne. C'est aussi votre combat ? Au fait, loin de là, l'idée de vouloir être assez prétentieux. Je dirais que nous n'avons pas aussi suivi Macron. C'est vrai, nous réfléchions de la même chose. Nous pensons de la même manière et nous étions très heureux de constater qu'en France, il y avait un jeune qui avait réfléchi de la sorte et qui a réussi son coup. C'est juste ça qu'il y a des différences. C'est facile ici en RDC de réussir ce coup-là ? C'est faisable en RDC de réussir ce coup-là ? Je pense que c'est faisable. On ne peut pas dire qu'on peut réussir dès le premier coup, mais si les élections s'organisent de manière régulière, dans très peu de temps, on verra que la classe politique va vraiment aller dans les oubliettes et il y aura un nouveau ventre qui va venir. Un nouveau ventre. Nous prenons donc le tout premier dossier, mesdames et messieurs. Nous allons prendre deux rapports coup sur coup, le rapport de Global Witness et le rapport de Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme. Pour cette sortie médiatique, l'une des rares du très discret ministre des Mines leur était dans un premier temps à une mise au point. Celle de la réaffirmation du caractère libre de l'adhésion de la RDC à l'ITIE, son engagement dans la mise en œuvre de ce processus avant de rappeler que l'administration fiscale est régie par les textes. S'agissant du récent rapport de Global Witness relatif à 750 millions de dollars qui n'auraient pas atterri dans les caisses de l'État dès 2013 à 2015, Martin Caboeloulo estime qu'il est dépourveux de sens avec une forte connotation politique qui tranche avec le caractère technique du dossier. Lorsque vous lisez, vous trouvez des données chiffrées qui ne sont pas correctes. En les confrontant avec les données de l'ITIE 2013, 2014, 2015, telles qu'ils l'ont dit, les 750 millions de dollars ne se retrouvent pas. Alors il faudra que Global Witness s'explique. Pourquoi est-ce que c'est pour nuire qu'il a publié ce rapport ? Et lorsque vous voyez d'autres données, ce sont des données qui ont une connotation politique. Lorsqu'il dit que le président de la République devait partir fin 2016, qu'est-ce que ça a rapport avec les chiffres de l'ITIE ? Cité par Global Witness, l'ITIE, RDC par le biais de son coordonnateur, va aborder dans le même sens que le ministre de Mines. Pour Marc Dumba, ce chiffre de 750 millions brandi par Global Witness est tout simplement imaginaire. Il s'explique. Dans la logique que les régies financières ont perçu de l'argent, ça c'est une vérité. Mais le montant, ce n'est pas celui-là. C'est de loin supérieur à ce que Global a dit. Ce n'est pas... c'est plus d'un milliard de dollars que les régies financières perçoivent pendant ces trois années. Mais cet argent n'était pas destiné au trésor public. La GECAMINE pointée du doigt dans cette affaire compte se prononcer sur la question dans les jours à venir. Pareil pour les régies financières qui d'ores et déjà rejettent en bloc ce rapport de Global Witness. Toutes disent agir conformément à la loi en vigueur en la matière au pays. Le premier responsable des violations des droits humains dans le premier semestre de cette année, c'était le PNC, qui était responsable d'au moins 25% de toutes les violations des droits humains enregistrées dans le territoire de l'RDC. Les groupes armés ont été identifiés comme responsables des 1.186 violations dans les territoires affectés par les conflits et il faut souligner que la majorité des violations étaient perpétrées par les groupes armés nationaux. 884 civils ont été assassinés dans les territoires affectés par les conflits, dont 343 par les loups armés. Nous avons enregistré 210 victimes de violences sexuelles liées aux conflits et 430 violations des droits fondamentaux des espaces démocratiques qui sont plus que toutes les violations des droits civils et politiques de l'année 2015. Cela montre la répression des libertés fondamentales incompatibles avec l'environnement approprié pour le processus électoral. Mon confrère Gratien Kitamba l'a tweeté dernièrement, il a dit que Martin Kabuloulou est sorti de son silence, de son mutisme parce qu'une institution internationale a pointé du doigt le ministère des Mines. Devant nous, nous aussi, journalistes congolais, faire passer le message à ces institutions internationales pour que nos ministres puissent parler, c'est la question que je pose à Chivava. Pourquoi ce mutisme de nos ministres ? Quand ce sont des organisations internationales qui les attaquent, ils réagissent, mais quand il s'agit des journalistes congolais ou des institutions congolaises, aucune réaction, c'est comme si ces ministres nous minimisent et ne tiennent pas compte de nous, Congolais. En fait, j'avais fait la même réflexion que le journaliste dont j'ai... Gratien Kitamba, là. Non, Gratien Kitamba, là. Je m'ai dit que le ministre de Kabouloulou, par exemple, c'est un ministre qui a passé par plusieurs gouvernements, on le connaît depuis très longtemps. Dix ans presque, plus de dix ans comme ministre dominante. Mais c'est parmi les ministres qui ne communiquent jamais. J'ai si étonné de voir que parce que c'est une firme internationale, ou bien une ONG internationale qui a fait un rapport, directement il est paniqué, je ne sais pas pourquoi il est paniqué. Il est paniqué personnellement. Et s'il pense qu'il y avait des choses à répondre, je pense qu'il pouvait exploiter le même chemin qu'il avait l'habitude de faire, passer par les portes-paroles du gouvernement. Ou bien il veut dire que cette fois-ci, les portes-paroles n'étaient pas là. On peut juste constater l'importance qu'il a donnée à l'action des cet ONG des droits internationaux. Et pourtant, il y a plein de journalistes qui parlent des 2000 à tout le monde. Qui parlent des coulages de recettes, qui parlent de tout ça. Mais il n'y a jamais. Les contrats minés, tout ça, il ne répond jamais. Donc je pense que les journalistes, votre confrère a totalement raison. S'il faudrait utiliser l'international pour mettre la pression, on sera obligé de le faire. Vous savez, de la même manière qu'il n'y a pas de preuves, pour justifier les allégations de cet ONG. De la même manière, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de preuves pour justifier l'allégation du ministre. Donc je pense que si réellement il y a détournement, il y a une procédure légale à suivre. Et si l'ONG pense vraiment que cet argent a été détourné, l'ONG peut exploiter des voies que tout le monde connaît pour poursuivre cet argent. Mais jusqu'à là, nous pouvons dire que le gouvernement bénéficie de cette présomption d'innocence, qui est une règle d'or en droit de l'homme. Voilà que nous avons vu un rapport même de droit de l'homme ici. Je pense que le droit de l'homme n'existe pas que pour protéger les pauvres, c'est pour protéger aussi les puissants. Donc l'objectif, c'est que tout le monde bénéficie des mêmes droits. Et dans les cas d'espèce, les gouvernements de notre pays bénéficient aussi de ces droits. Est-ce qu'il y a un lien, nous avons suivi le ministre, il y a un lien entre ce rapport et le départ de Kabila ? Puisqu'il a dit qu'est-ce que le départ de Kabila vient faire dans ce rapport ? Est-ce qu'il y a un lien entre le départ de Kabila et ce rapport de Global Wittem? Sur ce point-là, je partage totalement ce que M. Kaboulou, notre ministre des Mines a dit. Parce que je ne vois vraiment pas aussi les liens entre l'argent qu'on aurait détourné et les mandats qu'il y avait, c'est terminé en 2016. C'est là même l'aspect politique de ces rapports qui discrédite directement tout le rapport. Pour vous, il n'y a aucun lien. Il n'y a pas de lien. Peut-être qu'il parle de la paix, du processus électoral, de la continuité des affaires de l'État, quelque chose comme ça. Parce qu'on ne sait pas si la politique est mal gérée. C'est là un comble ou a des répercussions sur l'économie. C'est peut-être ça leur façon de penser. Non, je ne pense pas parce que les rapports parlent d'un détournement. Et un président légitime ou illégitime peut toujours détourner. Donc je ne vois pas les liens entre la légitimité, les départs du président actuel et ses familles détournées de l'économie. Les rapports du Bureau congéen des Nations Unies par rapport aux droits de l'homme, selon vous, Patrick Chivava, est-ce qu'il y a régression ou répression des droits de l'homme en République démocratique du Congo ces derniers temps ? Vous savez, sur ce point, je dois vraiment parler en tant que spécialiste. J'ai fait ma spécialisation en droits de l'homme, donc je maîtrise quand même un peu comment ça se passe. Je peux quand même dire à l'opinion nationale que le Bureau congéen des Nations Unies, c'est une instance qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Le travail que ces bureaux font, dans tout cas, je ne peux pas dire à 100%, mais je peux dire au moins à 9%, ce sont des résultats vérifiables. Des données fiables aussi, quand on cite des chiffres comme ça, c'est vraiment vérifiable. Je suis sûr et certain à 99%. Mais seulement aussi, il faudrait savoir qu'en matière des droits de l'homme, il n'y a aucun État qui respecte tous les droits de l'homme. L'objectif, c'est ce qu'on appelle en droits de l'homme, étant que spécialiste, et tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là, ils savent qu'on appelle la réalisation progressive des droits de l'homme. Donc il suffit que... Il n'y a pas un pays, selon vous, Patrick, qui respecte à 100% le droit de l'homme, même aux États-Unis, ni en France, ni ailleurs, pas du tout. C'est pas moi qui invente ça, c'est un principe qui existe, c'est une théorie qui existe, et eux-mêmes, ils sont au courant. La preuve, tous les pays envoient leurs rapports régulièrement pour justifier certains irrespects du droit de l'homme. Et selon vous, vous qui êtes spécialiste, comment se présentent les droits de l'homme en RDC pour que nous passions au deuxième condensé ? Si on met une échelle de 1 à 10, où se trouve la situation des droits de l'homme en RDC, selon vous ? Je ne sais pas s'il faudrait que moi je donne ma cote. Vous êtes intellectuel, vous êtes spécialiste. Quelle est la cote que vous... Et tant que quelqu'un qui vit en RDC, si je prends tout le droit de l'homme, je mélange les touts parce qu'il y a interdépendance et tout, moi personnellement, je ne donnerais que 2%. Ils ont 20%. Donc c'est 2 sur 10 ? Voilà. Voilà, donc j'aimerais vraiment qu'on s'y attend. Parce que si j'ai un spécialiste, moi j'aimerais... Quels sont les éléments qui donnent ce 2 sur 10, selon vous ? D'abord le fait que j'ai vu ici. Je vois qu'au moins est-ce que les plus grands problèmes que nous avons surtout en matière des droits de l'homme, disons, des droits du droit de l'homme, les textes sont là. Nous sommes vraiment champions du côté texte. Mais l'application de ces textes, nous sommes vraiment les derniers. Dans tout le domaine possible, j'ai travaillé dans le droit de la femme, le droit de la femme, le droit de personne qui va avec VIH. Il a les droits des minorités, lorsqu'il était à l'associé civile. Et on peut constater ça. Tout ce qu'il faut avoir comme texte, nous avons... On a des textes formidables, mais on ne les applique pas. On ne les applique pas. Et si on ne sait pas les appliquer, c'est parce qu'il y a une volonté politique qui refuse qu'on applique ces textes. Et si on n'applique rien, ou on n'applique presque rien, je pense que... Quels sont les droits... Vraiment, quels sont les droits liés aux droits de l'homme, par exemple ? Citez-nous quelques droits liés à ce... Le droit de manifester, le droit de quoi, par exemple ? Le droit à la vie, les droits à un procès équitable. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes fautif, qu'on doit vous traiter sans respecter les règles qui sont opposables à tous. Donc, les droits imposés équitable aussi, les droits des manifestations de la cité, les droits... Les droits à l'éducation, par exemple. Les droits à l'éducation, les droits... Et dernièrement, est-ce que le droit à l'Internet, c'est aussi un droit parmi les droits humains ? Oui, avec l'État, il y a certaines doctrines qui parlent maintenant de l'Internet comme le droit... Comme un des droits de l'homme. Donc, priver les gens de l'Internet, c'est leur priver un de leurs droits humains. C'est ça, à peu près. Oui, oui, ça c'est sûr. Prouver l'Internet, c'est vraiment le prouver d'un de leurs droits de l'homme. Mais je me rappelle encore de mon professeur qui m'a enseigné à l'Université de Coteau lorsque je faisais ma spécialisation, qui m'a dit que dans d'autres pays, on dit même que toute la population doit avoir minimum 100 Mb par jour. 100 Mb par jour. Si on doit mettre en équivalence en franc congolais ou en dollars, oh là là, je ne sais même pas trop. C'est-à-dire que c'est l'État qui doit les donner gratuitement. 100 Mb par jour, pour que les gens puissent être informés, instruits par rapport au net. Je crois que le message est passé, les sociétés de télécommunication, l'État, nous avons droit, selon notre spécialiste, à 100 Mb par jour. Nous passons donc au deuxième thème, c'est la déclaration du Conseil de sécurité par rapport à la RDC. Sur la RDC, la RDC, comme vous le savez, qu'on le veille ou pas, c'est toujours un géant sur le plan géopolitique. Et la réaction par rapport à la marche prévue le 31 juillet et le calendrier électoral. Dans cette déclaration, le Conseil de sécurité de l'ONU a souligné qu'il est urgent de mettre en œuvre l'accord du 30 décembre 2016 en toute bonne foi et dans son intégralité, afin qu'il soit organisé comme convenu dans l'accord au plus tard, en décembre 2017, des élections crédibles et inclusives qui se déroulent dans le calme et en temps voulu. Ces élections, souligne les Conseils, doivent conduire à une passation pacifique de pouvoir conformément à la Constitution congolaise et à la RDC. Toutefois, l'instance onusienne constate avec amertume la lenteur de progrès réalisé dans l'application de l'accord global et inclusif. Elle note cependant que des arrangements particuliers portant application de dits accords n'ont pas été parafaits par toutes les parties prénantes et pourtant, réaffirme les Conseils, cet accord offre une feuille de route réaliste pour la tenue des élections pacifiques et démocratiques. La déclaration interpelle enfin tous les acteurs politiques congolais les plaçant face à leurs responsabilités, notamment, seuls de surmonter leur divergence pour parvenir à un consensus, mais également promouvoir les intérêts et le bien-être de la population avant toute autre considération. Le collectif d'action de la société civile dans le mouvement citoyen compte à rebours et membre organise une marche non-violente et pacifique ce lundi 31 juillet 2017 pour exiger la publication du calendrier électoral. Alors, nous allons commencer notre marche. Nous allons tous nous retrouver à 8h30 déjà, ou plus tard, 9h juste, à la place triomphale pour cheminer vers le rempli en Willery. De là, il y aura une équipe qui ira déposer un mémorandum au niveau de la CENI auprès du bureau de son président. Nous avons saisi formellement l'autorité conformément à la Constitution. L'autorité est informée. Nous avons rempli notre dévoire républicaine et nous comptons organiser notre marche pacifique et tenir notre activité pacifique et non-violente ce jour-là. Nous avons déjà entendu plusieurs discours. Nous voulons maintenant du concret parce que nous estimons que le calendrier électoral est un instrument qui va faire en sorte que le processus électoral ne navigue plus à vue. Donc, c'est vraiment important. Nous savons tous que c'est un outil important pour nous permettre de quitter de cet impasse politique parce que nous savons tous que même la situation socio-économique que nous vivons est due justement à cet impasse politique. Vous savez très bien que la politique tient l'économie et le social en état. Donc, c'est vraiment une démarche importante. C'est ainsi que nous invitons toute la population et toutes les forces vivres de la nation parce qu'il s'agit là d'une démarche citoyenne à rejoindre cette marche pacifique pour exiger la publication du calendrier électoral. Patrick, tu vas voir une question directe et claire. Est-ce que nos politiques sont-ils irresponsables ? S'il faudrait répondre par oui ou non, je dirais oui. C'est même pour ça que notre parti, l'Agence des démocrates pour Nouvelle République a été créé. C'est parce que nous avons constaté que la classe politique ne faisait rien pour le peuple et ils pensaient qu'à eux-mêmes, au-delà des irresponsabilités, ils sont aussi égoïstes. Alors, voilà pourquoi est-ce que nous avons créé notre parti et nous avons entamé cette idée qui est répandue de militer pour le renouvellement de la classe politique parce que nous pensons que seul le renouvellement de la classe politique peut amener notre pays de l'avant et vers son développement. Donc, s'il faudrait répondre sur les responsabilités des politiques de l'ancienne classe politique, la classe politique qu'elle nous appelle ancienne parce qu'elle est sortante, je dirais que cette classe politique est vraiment irresponsable et la preuve de 2016 à maintenant, on a vécu par étapes la preuve de cette responsabilité. Et selon vous, le regard des Nations Unies sur la RDC, j'y reviens parce que le mot nationalisme sort beaucoup, l'impérialisme, on nous le dit à chaque fois, est-ce que le regard de cette communauté internationale sur la République démocratique du Congo dénotit de l'impérialisme ou tout simplement parce que nous sommes irresponsables, nous ne parvenons pas à nous entendre, nous ne parvenons pas à respecter nos propres textes et que cette communauté internationale pointe son égard sur nous ? Lorsqu'il y a des gens qui parlent de la communauté internationale en mettant en avant-garde les principes de la souveraineté, je pense que c'est juste de la manipulation parce que s'il faudrait regarder dans l'histoire de notre pays, l'histoire qu'on enseigne à nos enfants, on nous a enseignés, on a enseigné à nos parents, notre pays a été créé comment ? Ce n'est pas par la même communauté internationale à Berlin. Je pense que la communauté internationale a un dévoi historique, spécialement notre pays et étant que, surtout dans les cadres des Nations Unies qui est là pour la paix et la sécurité internationale et vu l'importance géostratégique de la RDC, je trouve que c'est vraiment opportun que l'ONU jette toujours son coup d'œil sur ce qui se passe au Congo et de manière assez l'État. Par rapport à cette mission, l'ONU a une des plus grandes missions dans le monde, c'est en République démocratique du Congo, mais nous avons vu la dernière fois qu'il y a des contingents qui commencent déjà à quitter certaines parties de la RDC, nous avons suivi l'appel presque pathétique, moi je dirais, de la société civile à l'est là-bas. Pour vous, la MONUSCO doit encore rester ici pour nous aider ? Je pense que la MONUSCO a quand même passé son temps. Rester ici en nombre réduit ne va pas beaucoup nous déranger, mais il faudrait aussi que tout le monde sache que l'ONU n'a pas besoin seulement de la MONUSCO pour avoir son aînée sur nous. Donc même si la MONUSCO partait, c'est-à-dire la mission de l'ONU ici partait, comme il y avait eu l'ONU dans les années 60, l'ONU continuera toujours à avoir son coudeur, continuera toujours à manifester son intérêt à ce qui est de la stabilité et de la paix ici dans notre pays pour que toute la région bénéficie de cette paix. Nous avons suivi Tchémassi qui lance l'appel par rapport à la marche de ce 31 juillet. Il a dit, c'était d'ailleurs la question qu'on avait posée, s'il avait eu toutes les autorisations, pour vous, on doit marcher pour réclamer le respect du calendrier électoral ou pour vous, il y a d'autres démarches, Patrick, tu vas avoir pour le respect de ce calendrier électoral ou la publication de ce calendrier électoral. Je voulais faire cette correction parce qu'il n'y a pas encore de calendrier dont on n'a pas respecté ce qui n'existe pas. Mais je pense qu'on doit réclamer la publication. Mais il faudrait quand même être aussi un peu juste sur notre manière de réfléchir. Parce que je me demande est-ce qu'il faudrait aller suivre la CENI ou bien nous savons tous que le problème ce sont les politiques. Comment est-ce que Nanga pourra faire pour publier un calendrier juste sans qu'il ait à enrôler tout le monde ? Comment est-ce qu'il peut faire ça sans avoir la loi ? Donc le Parlement ne fait rien et pourtant le Parlement devait agir en amont. Et aussi les politiques ne font rien avec la paix et la sécurité par exemple au Kassai. Si on demande à Nanga de publier un calendrier maintenant il va le publier. Mais ça sera un calendrier qui ne sera pas du tout respecté comme les différents calendriers publiés par Malmol à l'époque. Donc je pense que si on veut être juste envers nous-mêmes on doit réclamer et c'est vrai mais nous devons changer notre direction parce que la direction que nous prenons de la CENI c'est une très mauvaise direction. Une très mauvaise direction. Personnellement est-ce que Patrick Chivava a déjà eu sa carte d'électeur ? Oui je me suis fait enrôler le dimanche passé et je crois que les reportages étaient passés ici et aussi alors ça s'est bien passé je me suis fait enrôler à Kissinsso. À Kissinsso donc dans la commune de Kissinsso. Je reviens à la marche que vous avez dit que nous ne devons pas nous attaquer personne. Le combat ne doit pas vraiment se focaliser sur la CENI nous devons donc aller un peu vers les politiques mais nous avons vu la lucha aujourd'hui marcher dans les rites de Kinshasa pour soutenir le gouvernement Chivava. Donc et selon une certaine opinion c'est le dédoublement de la lucha parce que la lucha doit normalement la vraie lucha selon eux-mêmes donc c'est pour ce lundi est-ce que si un jour vous vous réveillez Patrick Chivava et qu'il y ait un autre ADN quelle sera votre réaction ? Vous savez en matière des dédoublements moi je constate je ne comprends toujours pas pourquoi les gens passent tout l'heure à réfléchir sur ça. Comment ça ? Je donne toujours l'exemple de l'UDPS en 2006 lorsqu'il y avait l'élection je crois il y avait après 5 UDPS UDPS Bartisséken UDPS Bartisséken mais vous constaterez que lorsque les politiques disons les officiels parlent de l'UDPS ils ne disent pas UDPS Bartisséken ils disent UDPS tout court parce qu'eux-mêmes ils savent la vraie UDPS c'est laquelle même maintenant il y a Chibala qui a son histoire il y a les fils qui sont restés mais lorsque les politiques parlent ils disent ils disent rassemblement tout court ils savent de quel rassemblement il s'agit lorsque les journalistes se disent limités quand ça vous bouge ça c'est pas le problème lorsque les officiers parlent ils disent rassemblement tout court donc le jour où il y aura un autre ADN on saura de quel ADN il s'agit quand on parlera de l'ADN on saura c'est l'ADN mais on doit aussi officiellement bannir cet état des choses parce qu'on ne peut pas continuer avec ces dédoublements ça crée quand même pour les Congolais lambda une certaine confusion parce que vous dites que les politiques ou les autorités savent de quel ADP il s'agit de quel rassemblement il s'agit mais pour un Congolais lambda quand on lui dit lucha il voit la lucha dans la rue aujourd'hui c'est la lucha comment dire à cette population c'est pas la vraie lucha c'est une autre comment expliquer d'abord je pense et pratiquement comment bannir cette histoire de dédoublement d'abord je pense que notre population est très intelligente et elle sait voir que ça c'est d'ailleurs j'ai appris on disait lucha mwazoo j'ai appris l'expression elle sait que ça c'est la force donc ça c'est pas un problème mais seulement pour bannir il faut que nous même Congolais parce que lorsque les autres utilisent leur argent leur influence pour dédoubler ils exploitent les gens qui sont à l'intérieur c'est eux qui doivent dire non mais ils acceptent et ils font les jeux c'est ça le problème donc nous sommes nous même en tout cas responsables de ces dédoublements nous prenons donc notre condensé nous allons à l'UNC l'UNC a réagi par rapport à la nomination à la tête de la structure SENSA d'Olingankoi l'UNC a donné son point de vue et nous allons voir le point de vue de l'ADN évidemment dans cette émission et la descente de la délégation de la CENI à Chi Mbou la caravane de la mission d'évaluation conduite par le président de la CENI est arrivée depuis ce mardi à Chi Mbou au-delà de l'état des routes particulièrement difficiles qui ne facilite pas l'accès à cette cité située à près de 120 km de Kananga chef lieu du Kassai central la désolation était grande au regard de l'ampleur des dégâts au secrétariat exécutif de la commission électorale nationale indépendante de Chi Mbou si les bâtiments résistent les cendres et autres graviers ont élu domicile en lieu et place des matériels de la CENI les stigmates démontrent à suffisance l'atrocité des actes perpétrés par les terroristes de Kamuinasapu mais pour le président de la CENI ce déplacement à Tchimbulu était nécessaire la prise du risque en vaut la peine compte tenu de sa détermination à faire bénéficier des élections à tous les Congolais Il était question qu'on parle de Mboujimaï à Cana une discussion chaude ils ont dit il faut prendre l'avion passer par la route c'est trop risqué nous leur avons dit nous n'allons pas faire l'enrôlement avec des hélicoptères et puis les gens qui ont besoin de cartes ne sont pas dans les avions c'est pourquoi on a pris ces risques nous avons dit que nous prenons ces risques mais si c'est pour mes frères autant prendre ces risques nous voici donc à Tchimbulu Corneille Nanga et sa suite vont sensibiliser la population de Soukong à la paix pour la sérénité du processus d'enrôlement dans cette partie du pays êtes-vous maintenant prêt à l'enrôlement oui êtes-vous prêt à protéger les matériels de la CENI êtes-vous prêt à dénoncer à acquiser toute personne qui serait en position de créer encore des troubles cette mission rappelons-le s'inscrit dans le cadre du lancement dans les prochains jours de la dite opération d'enrôlement dans le Kassai et le Kassai central oui c'est une surprise j'allais pas ce que dire désagréable parce que de prime abord Vital Kammeri n'a jamais postulé pour être vice-président donc c'est à son corps défendant qu'il a été désigné vice-président par contre ce qui est vrai c'est que la composante opposition politique au dialogue dans sa globalité sous la signature de José Machila Jean-Luc M. Boussard ou Bérois Steve Mikaï et d'autres avaient proposé au président de la république la désignation de Vital Kammeri comme président du Sensa pourquoi ? parce que le texte le laissait voir c'est à dire qu'on devait désigner le président du Sensa par consensus or nous avons été désagréablement surpris de lire dans un premier temps que les deux présidents de chambre du Sénat et de l'Assemblée nationale convoquaient les différentes composantes à une réunion en vue de formaliser la désignation de la validation du mandat des membres désignés et puis obtenir le fameux consensus sur le le président du du Sensa nous conformément au texte le consensus pour la désignation du président du Sensa devait être obtenu des composantes et non pas des différents membres qui ont été désignés sans vouloir minimiser leur capacité ou importance mais c'est une question éminemment politique il ne peut être prouvé en ce moment qu'il a été établi que le consensus a été recherché et au surplus obtenu autour du président de la République donc nous nous avons dit nous avons pris acte vous avez lu le communiqué du 22 juillet de la direction politique nationale signé par le président Caméry à la suite de la réunion en vidéoconférence que nous avons faite hier et nous avons pris position donc nous disons que nous ne sommes pas concernés par cette énième violation de l'accord et donc cela ne nous concerne plus Patrick Tchivava vous êtes politique vous êtes maintenant vous avez si je me permets l'expression les deux pieds des dents question directe j'adore Vital Caméry a-t-il été une fois de plus roulé dans la farine selon vous par rapport au poste je pense que à force de dire que Vital Caméry a été roulé ou Félix Tchivava a été roulé nous oublions qu'en réalité c'est le peuple qui est roulé parce que lorsqu'il y a un problème dans le processus ça handicape un peu le processus et ça tire les choses en longueur et cette histoire qui vient de se passer dernièrement je ne sais pas c'est vraiment le sommet du ridicule parce que je ne vois pas comment est-ce qu'on peut tolérer que le gouvernement qui est géré par les les camps des Tchibala et le nouveau président désigné au Lingard oui voilà comment est-ce qu'on peut accepter que le gouvernement soit géré par eux et l'organe de contrôle aussi par eux ça c'est impossible et je pense que c'est fait sciemment c'est fait sciemment pour retarder toujours selon vous le processus électoral et c'est le peuple qui est en partie vous avez suivi d'ailleurs la position de Vittel Caméré c'est dit non concerné par cette histoire donc pour lui pour vous aussi pour l'ADN c'est la question cap vers les élections donc c'est ça tout ça c'est la seule chose qui nous intéresse nous ce sont les élections parce que nous estimons que celle l'élection peut nous permettre de mettre hors l'état de nuit cette ancienne classe politique mais apparemment on dirait que la classe politique est unanime la classe politique sortante est unanime sur le fait de ne pas organiser les élections les deux majorité et opposition selon vous oui oui parce que j'estime qu'on peut dire que les réponses profitent opposés à la République mais je pense que ça profite aussi aux différents membres de l'opposition qui passent pour Premier ministre parce que les deux personnes qui viennent passer pour Premier ministre vous n'allez pas on peut faire un sondage ou quelqu'un peut me dire que ces deux personnes peuvent aligner 251 députés derrière eux donc si on veut organiser les élections ils n'ont même pas la chance d'être peut-être un député mais c'est le tout c'est le baromètre qui permet d'évaluer un peu le poids politique dans politique on a dit que même le président du Sensa n'a pas été élu dernièrement donc comment on peut mettre à la tête des telles structures des gens qui n'ont pas de base selon les Congolais donc nous allons au Kassai on a vu qu'on a une Anga avec cette population de Chimbulu mais la question se pose est-ce qu'on n'a pas dédoublé cette population de Chimbulu vous m'avez donné une belle expression Luchangwanzhou est-ce que cette population n'est pas Chimbulu parce que d'où viennent ces gens là parce que nous avons des informations c'est le roquet c'est vide la population est terrée dans les forêts d'où viennent ces populations Patrick Tirava je ne sais pas trop d'où ils viennent mais on les a vus la Chimbulu donc on peut dire qu'ils sont là par présomption mais seulement si réellement il y a de la population on va voir ça parce que le problème avec la triche c'est qu'avec les temps ça arrive toujours à nous rattraper donc s'il n'y a pas de gens et qu'on a créé une masse pour nous faire voir qu'on fait un Chimbulu prêt pour se faire enrôler lorsque l'enrôlement va commencer nous allons voir enrôlement les élections sans le Kassai c'est votre défice aussi non je ne crois pas les élections passent sans le Kassai c'est votre défice aussi les élections doivent se passer dans tout le pays et je me demande comment est-ce qu'on va faire les calculs de sièges pour les parlements sans avoir les Kassai parce qu'on fait le nombre total des individus enrôlés et on divise par 500 pour faire un siège alors si on n'a pas de Kassai parmi les gens qui sont enrôlés comment est-ce qu'on fera ces calculs donc je pense que nous avons besoin de Kassai pour organiser les élections nous continuons mesdames et messieurs notre volet nous prenons nous rentrons donc ici à Kinshasa le président de la république a inauguré cette semaine le monument du soldat congolais donc nous allons avoir un peu plus de détails et l'impact de ce monument dans le mental du congolais et du militaire congolais et les lancements du concours pour avoir 1000 jeunes dans l'administration publique de la république de la république